French Touch Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux. Merci à We Are, merci à BPI France de m'inviter à nouveau parce que c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici pour partager avec vous cette vision dont je suis fier de la porter au CNC et qui fait justement très directement écho à ce qui nous rassemble ici. Cette French Touch du cinéma, des séries, mais aussi du jeu vidéo et de l'immersif. Cette French Touch que porte le CNC qui est célébrée dans le monde entier parce que c'est vrai, notre modèle de soutien dans ces domaines repose sur ce fameux juste équilibre entre l'art et l'industrie. Alors l'art d'abord parce que les auteurs, vous en avez vu aujourd'hui, les créateurs sont les organes vitaux d'une culture qui doit toujours savoir se questionner, se remettre en question, se réinventer, se projeter toujours un peu au-delà de nos frontières. Cette fameuse liberté de création qui nous est particulièrement chère en France et en ce moment et qui est toujours la finalité de notre action. Mais aussi l'industrie. L'industrie parce que des entreprises fortes, conquérantes et indépendantes, c'est le moyen qui permet à ces oeuvres d'exister et de rayonner en France, mais aussi à l'international. Et puis aussi une industrie puissante dans le domaine, c'est quand même des emplois. Plus de 150 000 emplois directs et indirects dans toute cette filière de l'image dont je parlais et surtout dans un secteur en croissance. C'est donc pour ça que c'est à l'étranger qu'il faut se comparer aujourd'hui et chercher des indicateurs de cette réussite. Alors là, ces deux dernières semaines, je reviens juste de deux voyages, un à Taïwan et l'autre à Los Angeles. Qu'est-ce que j'ai pu constater ? D'abord, c'est que le prestige culturel de la France est toujours aussi fort et respecté. Nos partenaires américains, par exemple, nous rappellent sans cesse que le cinéma est né en France, nos talents sont animés par une passion, une cinéphilie, n'ont pas d'équivalent dans le monde. Alors je sais, parfois, c'est un peu pour nous endormir, mais c'est de plus en plus sensible et de plus en plus important aujourd'hui avec le type de crise qu'ils sont en train de vivre. Ensuite, c'est aussi que notre capacité à innover et à explorer des nouvelles technologies et des nouvelles formes d'écriture est de plus en plus reconnue. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui aux avant-postes de la création immersive et du métavers. Et à Taïwan, particulièrement, c'est ce qu'ils constatent et c'est ce qu'ils recherchent chez nous. J'ai pu rencontrer Cher Wang, qui est la fondatrice et propriétaire de HTC, et elle ne parle que de ça dans un rapprochement possible avec la France. Enfin, ce qu'on perçoit, c'est que notre industrie, depuis quelques années, est de plus en plus puissante et conquérante, plus indépendante, c'est-à-dire qu'elle reste française et européenne, et plus attractive pour nos partenaires étrangers. Aujourd'hui, en France, on dispose de grands groupes de production indépendants qui occupent parmi les premières places de leaders dans le monde. Banijay, par exemple, c'est le premier producteur audiovisuel dans le monde. Fédération et MediaOne font partie des leaders européens. Et en plus, ce sont des sociétés qui sont capables de réaliser des investissements importants sur le sol américain, ce qui n'était pas le cas auparavant. MediaOne est devenue majoritaire aujourd'hui au capital de Plan B, la société de production de Brad Pitt, si est l'agence artistique américaine qui représente les plus grandes stars hollywoodiennes, a été rachetée par la société de François-Henri Pinault il y a à peine deux mois. Le résultat est là, c'est que, alors qu'Hollywood traverse une des périodes les plus difficiles de son histoire, notre écosystème français continue de se renforcer et de se développer grâce aussi à notre modèle singulier. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est surtout ces deux directions qui résonnent à l'international et qui sont au cœur de tout ce projet France 2030 et de la stratégie du CNC. D'abord, la première, c'est qu'il faut toujours miser sur nos filières numériques, c'est-à-dire essentiellement l'animation, les VFX, le jeu vidéo et l'AXR, mais aussi qu'il faut continuer à renforcer notre industrie et notre appareil productif, c'est-à-dire investir dans les infrastructures et la formation de nos techniciens et de nos talents. Première chose, comme je disais, les filières numériques sont incroyablement et de plus en plus innovantes en France. Pour preuve, les performances exceptionnelles du secteur de l'animation, je crois que vous avez eu déjà des intervenants tout à l'heure, c'est le troisième producteur d'animation, la France, c'est le troisième producteur d'animation dans le monde, derrière les Etats-Unis et le Japon. On ne le sait pas toujours, mais Miraculous ou Super Mario Bros. sont faits en France. Deuxième preuve, la croissance forte des studios d'effets visuels, le VFX, d'effets visuels numériques, qui travaillent sur des productions de plus en plus ambitieuses, qu'elles soient françaises, comme le Rani Animal dont on parlait tout à l'heure, ou internationales, comme le dernier Indiana Jones. Troisième preuve, l'explosion du jeu vidéo français, qui compte encore, là, 5 nominations au Game Awards cette année, et qu'on vient de célébrer à la Paris Games Week. Et c'est d'ailleurs à cette Paris Games Week que notre ministre de la Culture a pu annoncer le lancement du label Game France, qui est un peu à l'instar de Film France, ou pour le cinéma, ou de la French Tech, que vous connaissez. Grâce à ce label, on veut apporter un coup de projecteur, une marque de reconnaissance au secteur, deuxièmement, fédérer vraiment tous les acteurs du secteur, et troisièmement, se projeter à l'international sous une même bannière, se sentir un peu fier et faire des événements communs. Par ailleurs, le jeu vidéo n'est pas non plus isolé des autres univers créatifs. En fait, il existe de plus en plus de passerelles. D'abord, c'est une source d'inspiration pour pas mal de romanciers. Je crois que vous avez vu tout à l'heure le romancier Maxime Chattam, qui est venu sur cette scène pour en parler. Et donc, je l'ai choisi il y a quelques mois pour présider la commission du CNC, qui attribue les aides aux jeux vidéo. C'est aussi une façon de diffuser la culture patrimoniale au plus grand nombre, à toutes les générations aux quatre coins du globe. C'est ce qu'on a voulu faire avec John's Dance. J'ai l'impression que c'est ça que vous regardiez tout à l'heure aussi, que vous venez de voir, John's Dance, One Night, au château de Versailles, que le CNC a initié en collaboration avec Ubisoft et le château de Versailles, dans le cadre de l'Olympiade culturelle. Ce sera peut-être l'occasion pour nous, avec Catherine Pégard et Déborah Papiernik, de faire quelques petits pas de danse. Enfin, le jeu vidéo, c'est aussi l'endroit où on explore, avant tout le monde, des nouvelles technologies. Par exemple, le temps réel, ou l'intelligence artificielle, qui sont en train de se diffuser sur tous les secteurs de la création visuelle, cinéma, série, animation, etc. Sur les plateaux de tournage, tout ce qui est production virtuelle, par exemple, c'est rien d'autre que des technologies du jeu vidéo qu'on a appliquées au cinéma ou aux séries. Alors, vous venez de voir, non, vous allez voir, je crois, bientôt, là aussi, Jean-Michel Jarre. Et lui, c'est la parfaite illustration de ses mouvements de convergence. Il va chercher l'inspiration partout. Il n'a jamais cessé d'explorer des nouveaux outils, des nouvelles expériences artistiques. Et c'est notamment ce qui l'a conduit à la tête aussi de notre commission qui attribue les aides aux oeuvres immersives. Donc, au CNC, on ne dirait pas comme ça, on travaille en permanence à anticiper ces évolutions. Et on vient, par exemple, de lancer un observatoire sur les usages de l'intelligence artificielle générative dans tous les métiers, à toutes les étapes de la création et de la production d'une oeuvre. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour faire un premier tour d'horizon sur ces enjeux. Ça, c'était mon premier point sur les filières numériques. Les deuxièmes directions clés, c'est les infrastructures de tournage et de production et la formation. On a mis en place, avec France 2030, un grand plan, un appel à projet qui s'appelle la grande fabrique de l'image, doté de 350 millions d'euros. C'est un engagement sans précédent qui a produit un effet de levier très fort sur le financement privé et qui rend possible, en quelques années, un total changement d'échelle de toute la filière française. La France va prendre la tête de l'Europe continentale sur ces domaines-là. Tous ces projets lauréats, ce sont les locomotives d'une vraie transformation qui se traduit par un vrai souhait industriel en doublant la surface des plateaux de tournage et en investissant dans la production virtuelle. Une ouverture sans précédent sur la formation dans tous les métiers du cinéma de l'audiovisuel, qui sont d'ailleurs des métiers attractifs et intégrateurs. On va doubler la formation en quelques années, enfin, le nombre de personnes formées en quelques années. Et c'est aussi une réduction de l'empreinte carbone de tout ce secteur et de développement d'activités éco-responsables. Voilà ce que je voulais globalement vous dire. C'est aussi une manière aujourd'hui, ce plan d'investissement et de transformation en train de redessiner la carte de la France et de l'industrie du cinéma. Et à la veille des Jeux olympiques, le visage de l'industrie française est en train de changer. Ce sont des perspectives incroyables qui s'ouvrent. Vous allez voir tout à l'heure Cédric Jiménez, je crois Isabelle de Georges de Gaumont qui vont partager avec vous leur vécu personnel de cette période exceptionnelle. Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.